La grande prairie s'étend juste avant la gare de la montagne, terminus du neige express. En hiver, quand la prairie est recouverte de neige, on l'appelle la prairie des neiges. Là, vit un renard qui adore les trains. Il ne se lasse jamais de regarder les trains passer. Un soir d'hiver, un villageois se presse pour rentrer à la maison, sur un petit chemin de la prairie des neiges. Il commence à neiger. « Je devrais prendre un raccourci, » se dit-il. L'homme traverse l'immensité. La neige tombe de plus en plus fort et se transforme bientôt en tempête. L'homme marche à travers un épais brouillard blanc. Il ne sait plus du tout dans quelle direction aller. L'homme continue à errer, avant de tomber. Il est bientôt enseveli sous la neige. Le renard qui habite la prairie des neiges trouve l'homme et veut l'aider à se relever. Mais il est trop lourd. Le sifflet du train retentit. Il va bientôt traverser la prairie des neiges. L'homme reste allongé juste à côté des rails. Mais comme il fait déjà nuit, personne ne le remarque. Et le train continue son bonhomme de chemin. Le renard prononce alors une formule magique. Et tout à coup, une petite gare apparaît. Le renard s'est transformé en chef de gare. Le train sort du tunnel et arrive dans la prairie des neiges. Le conducteur est très étonné. « Cette gare, il ne la connaît pas. Elle ne devrait pas exister. » Quelqu'un tient une lampe à la main et agite un drapeau rouge. On dirait un chef de gare. Bien qu'il soit très surpris, le conducteur arrête le train. Les phares du train éclairent un petit monticule juste à côté des rails. Quand le conducteur s'en approche, il découvre quelqu'un sous la neige. « Oh ! Mon Dieu ! » La contrôleuse s'y précipite aussi. « Est-ce que vous m'entendez ? » demande-t-elle. « Le conducteur et la contrôleuse portent l'homme jusqu'au train. » Les passagers eux aussi les aident. Ils réchauffent le corps du monsieur et lui offrent une boisson chaude. « Transportons-le jusqu'au premier hôpital. » Le conducteur retourne en hâte dans sa cabine. Le chef de gare avance au bout du quai et agite le drapeau rouge. C'est le signal du départ. Le train redémarre. Et quand les passagers se retournent... Rien ! La gare a complètement disparu. Il y a juste un renard à côté des rails qui regarde le train partir à travers la tempête de neige. Grâce aux soins immédiats qu'il a reçus, l'homme eut la vie sauve. L'histoire du renard qui a sauvé un villageois se répand partout dans le village. « S'il vous plaît, monsieur le renard-chef de gare, revenez ! Tout le monde voudrait vous revoir. » À chaque fois que le train traverse la prairie des neiges, le conducteur et la contrôleuse appellent le renard. « Le monsieur va bien ! Il sort de l'hôpital demain ! » crie la contrôleuse. « Il voudrait vous remercier ! » « Il rentre par le train de midi ! » « Quand le train traverse la prairie des neiges, le lendemain à midi, elle réapparaît. » La gare de la prairie des neiges. Le conducteur, la contrôleuse et les passagers sont tous ravis. Le conducteur arrête le train en gare. « Grâce à vous, je suis guéri ! » L'homme offre un cadeau au renard-chef de gare. « Tout le monde au village aimerait vous rencontrer, » dit le conducteur qui lui offre aussi un cadeau. Le train se remet en route et quand les passagers se retournent, la gare de la prairie des neiges a de nouveau disparu. À l'intérieur des paquets, le renard découvre son plat préféré. Du tofu frit ! Les gens du train et les villageois sont vraiment très gentils. « J'aimerais beaucoup les revoir ! » pense le renard. Depuis lors, la gare de la prairie des neiges apparaît de temps en temps. « Que diriez-vous d'un petit voyage en train dans le neige express ? » « Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être la gare de la prairie des neiges et son chef de gare, le renard. » C'était une très très belle histoire. C'était le neige express à Okata Mazé aux éditions Seuil Jeunesse. Il y a plein d'autres histoires sur l'hiver et la neige. Vous pouvez en écouter une autre. Merci.